Depuis l'annonce du conseil départemental d'une éventuelle fermeture du collège Charles-Bruno à Vireux-Valran, c'est dans l'urgence que la population de La Pointe s'est mobilisée. L'avenir de plus de 200 enfants est aujourd'hui menacé selon les parents d'élèves. On voudrait qu'aujourd'hui le maximum de personnes de Jivet à Vireux, voire Montigny, parce que Montigny-sur-Meuse est concernée aussi, toutes ces personnes qui puissent venir faire un tour dans la journée viennent nous aider, viennent nous soutenir contre le projet de fermeture du collège. Les enfants sont très choqués, ils sont même anxieux, ils se demandent ce qui arrive, puisque du jour au lendemain on nous annonce comme ça une fermeture de collège, soi-disant hypothétique, mais qui semble beaucoup plus que ça. Ça ne va pas du tout de pair avec la volonté de revitaliser les zones rurales. On s'inquiète pour les commerces, on s'inquiète pour l'habitat local, et on est tous dépités. C'est une très bonne école, donc il ne faut pas la fermer, il faut arrêter de fermer toutes les écoles de France, ils sont en train de fermer plusieurs écoles. Donc voilà, mes enfants ont besoin d'une bonne éducation, d'une très bonne école. Les élus du territoire ont également pris part à cette action devant l'établissement scolaire. Moi la fermeture du collège je la refuse totalement, et je crois que là aujourd'hui que l'ensemble des élus, on va essayer d'inverser cette tendance, on a le soutien massif de la population, et on va avancer sur la voie de la négociation, mais la voie aussi de râler vraiment le plus possible, parce que ce qui arrive aujourd'hui c'est vraiment inacceptable. On a des hypothèses de travail qui sont données aux élus, on nous dit que c'est une hypothèse, et aux parents d'élèves et aux profs on leur dit que c'est presque fait, etc. Donc il y a un double discours là-dedans qui est vraiment abominable. Je suis vraiment très en colère, très remonté, et il faut dire qu'on ne va pas se laisser faire. On a vraiment du mal à comprendre cette fermeture, le collège de Vireux répond à tous les critères qui sont demandés par le conseil départemental. Il y a même une piscine sur le territoire pour que les élèves puissent apprendre à nager, ce que les gens du conseil départemental n'avaient pas l'impression de savoir. Donc aujourd'hui le collège régne tous les critères, et je pense que tout simplement comme il est situé entre JV et Fumet, il fallait un coupable, et donc on a décidé de sacrifier simplement le collège de Vireux. On est prêt à tout, de toute façon, on s'est déjà mobilisés sur d'autres chantiers ou d'autres problèmes qui avaient été rencontrés. Moi je n'étais pas encore élu à ce moment-là, c'était sur le moment de la Chière. La Pointe connaît la mobilisation, et on peut prévenir simplement les élus du conseil départemental qu'on saura se mobiliser pour éviter ce funestre projet de fermeture du collège de Vireux. Si le collège venait à fermer, 70 élèves seraient dirigés sur JV et 140 vers Fumet. Un souci majeur pour les habitants de Vireux et ses alentours. Une pétition contre la fermeture du collège Charles-Bruneau circule actuellement sur les réseaux sociaux. Touche pas à mon collège ! 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 JV, c'est só le cas à mon collège ! Touche pas à mon collège ! Oui ! Je m'이라고 préfère s' строit parES��ais ... Sous-titrage FR ?